Depuis 2011, des mesures particulières ont été prises en faveur de la scolarisation des filles qui accusaient un net déficit par rapport aux garçons. Dans le nord de la Quête d'Ivoire, des stratégies spécifiques ont dû être mises en place du fait de la grande disparité qui existait entre les garçons et les filles. Aujourd'hui, nous nous trouvons au Salon international du livre d'Abidjan Scylla. Alors, bienvenue dans... Manoufé ! Au sommaire de cette émission, les actions en faveur de la scolarisation de la jeune fille dans le nord de la Quête d'Ivoire. La scolarisation par les cours du soir, parcours exceptionnel de la jeune Caridja. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Manoufé, l'émission des hommes et des femmes qui bâtissent l'école ivoirienne. Dans la région du nord de la Quête d'Ivoire, les jeunes filles étaient largement sous-représentées à l'école. Un programme en faveur de la scolarisation des jeunes filles a obtenu en quelques années des résultats propres. Dans certains établissements, la proportion des filles dépasse même celle des gardiens. Notre équipe de reportage s'est rendue successivement dans les villes de Touba, Coron, Minignan et Odiné pour faire le constat. En 2011, sur l'ensemble des élèves qui fréquentent l'école, la proportion des filles scolarisées au primaire dans la zone nord de la Côte d'Ivoire n'était que de 44,24% au pré-scolaire et au primaire. Depuis 8 ans, la question cruciale de l'amélioration de ces statistiques est une priorité. De nombreuses initiatives ont été prises en vue d'augmenter le taux d'achèvement du crucius scolaire des jeunes filles. Une tournée dans certaines villes du grand nord nous a permis de faire le constat de net progrès. C'est à Touba, ville située à 650 km d'Abidjan, que nous commençons notre tournée au lycée Abdoulaye Fadiga de la ville. Tôt ce lundi matin, nous sommes au portail du lycée. A l'arrivée des élèves, le constat est net. Il y a presque autant de filles, jeunes filles que des garçons, qui font leur entrée au sein de l'établissement. Un tour dans une des classes de 3e. Ici, le major est une fille. Il s'agit de l'élève Taha Mélodie Divine. À la maison, j'étudie avec un répétiteur. À l'école aussi, en classe, je suis bien les cours. Quand le professeur donne les exercices, je les traite. Et puis j'essaie toujours de bien comprendre les cours. Quand je peux dire à mes soeurs, filles, que c'est le travail qu'ils payent, qu'elles n'ont qu'à étudier seulement, qu'à faire des garçons, il n'y a rien dedans. À la maison, Mélodie vit avec sa tante qui est élève tout comme elle. Nous l'avons aussi interrogée. On vivait ici avant. Maintenant, ma grande soeur est partie. Elle est partie à Abidjan. On l'a mutée là-bas. Donc, on a préféré prendre la maison qu'elle a pour rester ensemble. Dès le bas d'âge, déjà, elle a commencé à bosser. Donc, ça ne me surprend pas. Et puis, elle est très timide. Elle ne joue pas. Non, mais que les autres filles, elles s'amusent. Elles prennent le temps à s'amuser, à causer. Non. Quand elle vient, elle qui est de l'école, elle vient. Elle bosse. Elle bosse. Elle bosse. Dans le même établissement, Mademoiselle Douty est une brillante élève. Elle relève le grand sacrifice consenti par son père, pompiste dans une station de la ville, pour qu'elle puisse être scolarisée. Je n'ai pas été élevée d'une famille de riches. Mon père était un homme. Il est un homme brave. Un brave homme. C'est quoi ? Lui, c'est un pompiste. Au début, il ne travaillait pas. Il ne travaillait pas. Il n'avait rien. Mais il a tout fait pour me mettre dans la meilleure école de cette ville. C'est un père, vraiment. Je ne peux pas le décrire. Le fait que mes parents soient pauvres et que mon père, malgré tout ce que je ne peux pas avoir, a tout fait pour que je sois la meilleure, c'est ce qui me donne le courage. Toujours, je ne peux pas me décourager. L'élève Kofi Evelyne, quant à elle, est en classe de terminale et majeure du second cycle. C'est son père qui nous raconte l'histoire de la scolarisation de sa fille. Depuis son enfance, elle a fait des bons résultats. Il faut dire qu'elle a fréquenté souvent l'école catholique. Elle était à Badiankouté après son entrée en 6e. Et de là, après le BPC, on est fêté de Benjerville. Alors, je souhaitais qu'elle vienne ici auprès du mois cette année. Elle a terminé là et voilà le résultat. Très souvent, elle a besoin d'être beaucoup enfermée dans la chambre pour étudier. Et donc, de temps en temps, quand elle sort, on cause un peu. Donc, elle a son programme de travail. Dès qu'elle est venue, déjà, j'ai fait des photographies des emplois du temps, je lui ai donné. Donc, elle connaît déjà son programme. Et donc, je n'ai pas besoin d'y demander d'aller travailler. Quand elle te dit, papa, j'ai déjà étudié, je sais que déjà, c'est OK. Ou alors, bon, des fois, tu vois, papa, attends, je n'ai pas compris ceci. Elle vient vers moi, quand je peux expliquer, j'explique. Donc, de temps en temps, il faut dire que je vais à l'école. Et même quand, parfois, par ma faute qu'elle est en retard, je l'accompagne à l'école. Je rencontre aussi les professeurs pour leur dire, bon, écoutez, j'avais voulu faire qu'elle fasse ça pour moi. C'est pour ça qu'elle est en retard. Et puis, il faut dire que les éducateurs m'ont appelé pour dire qu'elle a un comportement qui est bien à l'école. Elle est exemplaire. Alors, on m'a déjà félicité, ils l'ont félicité. Ensuite, ils m'ont appelé pour me dire qu'elle est bien à l'école. Donc, j'espère que ça va continuer. Pour les autorités de l'administration scolaire de la ville, ces résultats sont le fruit d'une impulsion donnée par le gouvernement pour une scolarisation massive des jeunes filles. En fonction des statistiques que nous avons depuis 2011-2012, la scolarisation des filles a vraiment fait un grand bond. C'est vraiment amélioré. À partir de 2011 jusqu'à aujourd'hui, on a vraiment une progression exponentielle du nombre des filles. Chaque année, quand nous parcourons la région, quand il y a des fêtes de fin d'année, que ce soit au primaire ou au secondaire, il n'est pas rare de trouver des jeunes filles qui sont majeures tant au primaire qu'au secondaire, au premier cycle ou au second cycle. Donc, ça veut dire que les filles, elles sont aptes à faire des études. Et c'est ce qui nous permet même de convaincre les parents. On dit, bon, voici des exemples de jeunes filles qui réussissent. Quand il y a une fille qui est majeure, on la prend en exemple et ça encourage les autres aussi à envoyer les filles à l'école. En partenance pour Odiné, nous marquons une escale dans une école primaire publique de la ville de Corot. Constat, il existe une parité entre filles et garçons dans les effectifs des classes. Au dire du chef de circonscription, en termes de rendement, les moyennes des filles sont plus élevées que celles des garçons. Ces filles sont majeures un peu partout. C'est dans toutes les classes. C'est elles qui dominent, vous avez constaté. Elles dominent les garçons. Largement, il y a une concurrence, mais bizarrement, ce sont les filles qui dominent. L'examen blanc ici, ce sont les filles. L'année dernière, comme cette année, ce sont les filles qui dominent. Même au collège, vous allez constater, en troisième, ce sont les filles encore qui dominent. Je suis contente parce que mes parents m'ont mis à l'école. J'ai vu que le maître m'enseigne bien et que je raconte des choses à mes parents à la maison qu'ils ne connaissent pas. Je suis contente d'être première de la classe du CM2. Je veux devenir infirmière. Au Diennet, ici, le nombre de filles scolarisées est en très forte hausse par rapport au début de la décennie de Médis. Une visite dans deux écoles de la ville nous permet de constater qu'il y a un nombre important de filles dans les salles de classe. Les raisons de cette présence massive des filles nous sont données par les autorités administratives et scolaires de la ville. À la mairie de Diennet, nous avons, pour la scolarisation de la jeune fille, nous avons fait des dons de kit. Nous avons fait des sensibilisations à travers les écoles. C'est-à-dire, même dans les collèges, souvent, j'ai été sollicité pour des conférences pour inciter nos jeunes filles à aller à l'école. Pour pouvoir rentrer dans la vision de Mme le ministre, lorsque je suis arrivé, j'ai d'abord mis le temps d'observer. Par la suite, il me fallait affecter toutes les jeunes filles stagiaires que je recevais dans les villages. Il fallait avoir le courage de le faire pour que les parents puissent comprendre qu'en mettant leurs filles à l'école, elles peuvent être comme l'institutrice qu'elles accueillent dans l'école. Enfin, nous arrivons à Minignan, dernière ville de notre tournée dans le Nord. Dans la cour de la direction régionale de l'éducation, nous assistons à une émission en public qui a pour but de sensibiliser la population sur l'importance de la scolarisation des jeunes filles. En présence des responsables de l'éducation de la localité, des jeunes filles, des parents, des leaders d'opinion de Minignan s'expriment. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 300 filles. Le chemin a été fait. Le chemin a été fait grâce à M. Le Trenne, grâce aux parents qui, sensibilisés, ont perçu le message de nos autorités et qui sont en train de faire du travail. Et moi, le conseil que je donne surtout à mes enfants, c'est qu'ils doivent servir d'exemple. Si elles veulent que leur petite soeur aille à l'école, ça dépendra d'elles. Il faut que les parents suivent le travail au quotidien de leurs enfants. Nous, les techniciens de l'éducation, les enseignants, nous ne pouvons pas tout faire tout seul. Ce n'est pas possible. C'est ensemble, avec les parents, avec toute la communauté, que nous pouvons réussir l'éducation et l'instruction de ces enfants-là. Ce sont ces initiatives de sensibilisation qui ont pesé dans l'évolution positive de la question de la scolarisation des jeunes filles dans le Nord. Kouyate Djeneba, élève en troisième, a perdu une année scolaire à cause d'une grossesse contractée en pleine année scolaire. Mais avec les conseils, elle a eu le courage de reprendre le chemin de l'école après son accouchement. Je faisais la troisième lorsque je contratais une grossesse. Et puis, après, j'avais voulu continuer et mon papa n'a pas accepté que je vienne faire l'examen. Donc ça m'a retardé un an de plus. Je suis revenue cette année pour reprendre là où je l'ai laissé. Ce n'est pas le fait d'avoir un enfant qui peut te faire retarder. Ce n'est pas le fait d'avoir un enfant qui peut te faire que non. Tu dis non, je ne vais plus à l'école. Même si tu as un enfant, il y a d'autres jeudis, ils ont un enfant et ils continuent leur vie. Même si tu as un enfant, tu peux continuer ta vie. Sauf si tu as eu les mêmes possibilités. Moi, mes parents, en tout cas, ils m'ont beaucoup encouragée. J'ai eu le soutien de mes parents, de mes enseignants aussi. C'est ce qui fait que non, je continue et je continue toujours. J'essaie de terminer à avancer. Pour Diallo, Makani, élève en troisième au lycée moderne de Minignan et major du premier cycle avec 17 de moyenne, il est aussi temps de mettre toutes les filles à l'école. Je me suis mise au travail parce que je veux montrer aux parents qui pensent que les jeunes filles ne doivent pas aller à l'école, que la fille aussi a sa place à l'école, de même que le garçon. En la matière, les progrès sont perceptibles. Aujourd'hui, les filles représentent près de la moitié avec 48,81% des élèves scolarisés dans le Nord. L'État n'entend pas relâcher ses efforts vers l'égalité. La récente création d'une direction de l'égalité et de l'équité du genre au ministère de l'éducation nationale en témoigne. Mais rien n'est possible sans une forte implication des acteurs et partenaires de l'éducation, du tissu associatif local et bien sûr des parents d'élèves eux-mêmes qui au final sont ceux qui prennent la décision de scolariser leurs enfants. Les enfants de Bri et de Zigbori dans le département de Gagnoua ne seront plus obligés de parcourir 10 à 15 kilomètres pour se rendre à l'école chaque matin. Un collège de proximité vient de voir le jour grâce à l'action conjuguée des mutuelles des cadres des deux villages. La ministre Kandia Kamara a procédé à l'ouverture officielle. Quelques coopératives scolaires pour une école entreprenante c'est autour de ce thème que les étendres économes des lycées et collèges se sont retrouvés à Yamsoukro au pied de la basilique pour leur assemblée générale extraordinaire. Bilan a mis par coup présidé par la ministre Kandia Kamara elle leur a exprimé son admiration pour leurs compétences et leurs comportements irréprochables dans l'exécution de leurs devoirs malgré les tentations. 30 véhicules de type 4x4 et pick-up ont été rémis aux responsables de structures déconcentrées du ministère de l'éducation nationale de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. La cérémonie a eu lieu au lycée classique d'Abidjan Kokodi en présence de la ministre Kandia Kamara cette dotation de structures sous tutelle en véhicules et matériels de travail est une nécessité car cela contribue fortement à leur mobilité et au renforcement de leurs capacités au cours de leur mission d'encadrement de proximité. La page culture s'intéresse à la toute première oeuvre littéraire du professeur de lettres Trabi-Iri-Anno. Le regret, cette oeuvre s'inscrit pleinement dans la politique de l'école obligatoire prônée par le gouvernement de Côte d'Ivoire avec en toile de fond la réconciliation nationale et la lutte contre le travail des enfants. Le regret, c'est à lire absolument. Elle a 14 ans et est aujourd'hui en classe de 5e dans le secondaire général. C'est l'histoire atypique de l'élève Bamba Caridja. Cette histoire qu'on montre dans la vie de Camille où elle vivait avec son père qui ne l'avait malheureusement pas scolarisé. C'est alors que sa tante nourrisse, résidant à Vavoie, décide de récupérer l'enfant pour s'en occuper. Une fois à Vavoie, la petite Caridja développe un grand intérêt pour l'école. Elle suit assidûment les cours du soir jusqu'à passer l'entrée en 6e avec Brio. Nous sommes allés à sa rencontre pour retracer le parcours de cette élève brillante et déterminée. Une détermination qui a changé son destin. Nous sommes à Vavoie, une ville située au centre-ouest de la Côte d'Ivoire à 445 km d'Abidjan. Une dépêche de l'agence ivoirienne de presse relative à une élève au parcours peu ordinaire a attiré notre attention. Nous voulons en savoir plus sur la petite Bamba Caridja en classe de 5e 7 du lycée Saint-Émile de Vavoie. Nous décidons de faire le déplacement. Pour celui qui est sensible à l'éducation des filles, cela en vaut la peine. Bamba Caridja n'a pas été scolarisé jusqu'à l'âge de 12 ans. C'était pourtant son souhait le plus cher. très bon pour vous. Je vais vous demander une question. Caridja, stand up. Donne-moi un exemple de la ville dans la Côte d'Ivoire. dans la Côte d'Ivoire. C'est très bon. Abidjan is of the city. C'est très bon. C'est très bon. J'ai vu mes soeurs et frères étudier sur la Côte d'Ivoire. Je voulais faire la même chose que eux. Dans le cas de l'étudier, je prends un cahier ou bien une feuille pour venir m'asseoir à côté de eux. Je fais ce qu'ils font aussi. j'avais envie d'aller à l'école mais je n'ai pas eu la chance. L'école est l'avenir de la jeune fille. On peut être servante et être ministre après ou président de la République. Dans l'avenir, je vais être ministre. Ok, classe, répétons ensemble. Where is it? Where is it? Again? Where is it? Son professeur d'anglais qui a découvert l'histoire de Caridja sur la toile s'est rendu compte que l'élève concerné se trouvait dans sa classe. Comme ça, un soir, j'étais en train de faire la lecture. J'ai vu le nom d'une demoiselle qui est élève en classe de 5e, 7e. Moi-même qui suis professeur de cette classe, ça m'a paru bizarre. Le lendemain, j'avais pour avec cette classe. Je suis venu, je la connaissais comme une fille très polie. Elle est surtout la chef de classe de cette classe. Je m'attends bonjour monsieur. Je ne connaissais pas son histoire. à travers ce réseau que j'ai connu l'histoire de Bamba Caridja. Je suis venu, je lui ai dit mais qui est Bamba Caridja ? Elle dit monsieur, c'est moi. Il dit tu n'as pas été à l'école ? J'ai vérifié sa moyenne du premier trimestre. Elle avait un truc de 14. Mais ça m'a paru bizarre. Je lui ai dit mais waouh ! Depuis ce jour, Bamba Caridja, vraiment c'est une fille qui se comporte très bien. Elle est très intelligente à l'école. Donc le mieux serait de la suivre. Tout a commencé dans cette cour où Bamba Caridja a déposé ses valises pour être servante et nounou des enfants de la maison de sa tante. Celle-ci, qui est aussi sa tutrice, l'observe et décèle des dispositions chez la petite à Caridja. Et surtout, sa faroche volonté d'aller à l'école. La petite, je l'ai connue à Cani. Quand elle avait 9 ans, j'ai accouché par césarienne et je n'avais pas d'enfant pour s'occuper de mon bébé. Donc c'est là que j'ai vu son père et son père m'a donné la petite. qui était avec moi. De 9 ans jusqu'à 12 ans, j'ai vu que l'enfant même qu'elle est venue prendre l'enfant commençait à grandir et il partait à l'école et j'ai vu que quand les enfants étudiaient les soirs, la petite était beaucoup intéressée par les études des enfants. Je lui ai dit mais pourquoi pas lui donner une seconde chance. Donc c'est là que je lui ai dit comme on est beaucoup au magasin, je lui ai dit après la vente, est-ce que tu peux pas aller faire les cours du soirs ? Et c'est selon ça après les ventes qu'on ferme à 17h30, elle va faire le cours à 18h. Donc de 18h, il va y aller de 120h. Le maître du garde pour le soir m'a vu et il m'a dit que vraiment la petite, elle est bien battante. si je peux l'inscrire au concours d'entrée en 6e. Et c'est comme ça que j'ai l'inscrit au concours d'entrée en 6e et puis elle a eu son entrée en 6e. L'année passée, en 6e, elle a eu presque 17h de moyenne. 17h de moyenne l'année passée. Donc cette année, premier trimestre, elle a été la troisième de sa classe. C'est dans cette école, le pépé va voir deux, que le rêve de Caridia va se réaliser. Elle y va d'elle-même sans extrait de naissance pour suivre le cours du soir qui se déroule de 18h à 20h tous les jours, même les dimanches. Cela va durer trois ans. Elle en ressort avec l'obtention du CEP et de son entrée en 6e. Ses encadres d'alors témoignent. Bien, c'est ici que j'ai reçu la petite fille Bamba Caridia depuis trois ans. C'est une fille qui, malgré son retard, en tout cas, se débrouille bien. Depuis que elle est parti au collège ici, elle ne cesse pas d'une grande visite. Je suis venu prendre des conseils. Aujourd'hui, elle est la troisième de sa classe. En tout cas, je suis bien fier d'elle. Avant voie 1, nous avons l'alphabétisation initiée par l'IEP et à travers le gouvernement de Côte d'Ivoire. Dans chaque école primaire publique de Côte d'Ivoire et de Vavois à l'inspection 1, il y a des encadreurs, des enseignants qui font la parvétisation et qui invitent les parents et les enfants et ceux qui n'ont pas pu avoir la chance d'aller à l'école, d'apprendre à lire et à écrire. Alors, il y a plusieurs écoles qui fonctionnent avec l'alphabétisation. Et avant voie 1, nous avons eu la chance de voir des enfants qui avaient été délaissés, qui faisaient autre chose, qui n'allaient pas à l'école et qui étaient déjà âgés, qui avaient perdu de l'espoir. Et parmi ces enfants, il y en a qui ont réussi à travers l'alphabétisation et qui sont allés au collège. Nous pouvons citer d'autres exemples des gens qui étaient des commerçants et qui ont appris à écrire, à lire et qui ont eu leur BPC et qui sont devenus aujourd'hui insiditeurs à Vavoie 1. Alors, je vais vous parler de la petite fille Kariga, Kariga qui était une bonne et qui avait perdu de l'espoir. Et elle, comme elle avait la volonté d'apprendre à lire et à écrire, elle allait d'elle-même et aujourd'hui, elle a eu son entrée en sixième et se trouve dans un collège de la place. Je voudrais dire à toute la Côte d'Ivoire et à tous ceux qui nous suivent que ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école ont encore une ouverture à travers l'alphabétisation pour devenir, n'est-ce pas, pourquoi pas un ministre, pourquoi pas un enseignant, pourquoi pas un médecin. Aujourd'hui, Bamba Kariga est une élève épanouie. Elle n'a plus de complexe. Elle fréquente le lycée Saint-Émile de Vavoie, en classe de cinquième. Au drapeau, son histoire édifiante et son courage font l'objet des discussions entre les élèves. L'administration s'appuie de cet exemple pour galvaniser davantage ceux qui hésitent encore. Vous devez savoir que l'occasion qui nous réunit aujourd'hui doit vous servir d'exemple. Il s'agit de l'histoire de l'élève Bamba Kariga en cinquième set. Elle n'a pas connu la joie d'aller à l'école comme vous. Elle était nounou et elle n'a pas baissé les bras. Je connais Bamba Kariga ma voisine de classe de sixième. C'est une fille très brillante. J'aimerais que les autres fient son exemple. En tout cas, j'ai fait sixième avec Bamba Kariga. Bamba Kariga est sage. Elle a des bons moyens à clare. Elle étudie. Je suis contente de Bamba Kariga quand elle n'a pas fait l'école. Elle a fait l'anthroïde et on s'est trouvé en sixième. Là où les autres ont fait le cycle normal, elle a fait un cycle. Je lui ai dit cours. Mais elle souplante seulement qui ont fait un cycle normal. C'est un modèle. C'est pour ça que je félicite Mme le ministre qui a eu cette ingénierie idée d'envoyer une équipe pour montrer à la face du monde l'exemple de cette jeune fille-là. Il faut mettre en valeur ce genre d'élèves. On peut partir de rien et être héros. Aujourd'hui, elle est une héroïne pour nous. elle est d'abord travailleuse, polie, et puis elle s'est obligée d'être ministre des mains. C'est-à-dire, elle a la suite dans les idées. Pour le maire de Vavoie, la scolarisation des enfants de sa commune est une priorité. Il tient à faciliter les conditions de travail des élèves. Mais pour lui, il faut aller au-delà. Déjà, j'ai pris certaines mesures pour qu'à la rentrée prochaine, on puisse lui offrir tout ce qui est fourniture scolaire. C'est possible, même, demain, pourquoi pas lui trouver une bourse d'études si elle a son privé pour qu'elle puisse aller dans une école à Bidjan pour continuer ses études. En tout cas, on a beaucoup de projets pour elle. parce que c'est un bijou pour notre ville. C'est un exemple pour l'éducation nationale. C'est un exemple pour beaucoup d'élèves qui ont plus de chance qu'elle, qui ont plus d'opportunités qu'elle. Mais voilà, elle nous donne une leçon de vie. Quand je quitte au cours, je vais au marché. Quand je quitte au marché, le soir, j'ai fini mes petits travaux, je prends mon cahier et j'étudie. Je suis très contente d'aller à l'école et je remercie ma tante de m'avoir donné cette chance d'aller à l'école. La petite maman Kariga a su prendre son destin en main. La nounou devenue élève du lycée Saint-Émile de Vavoie voit son avenir se présenter sous les meilleurs hospices. Elle sait qu'elle représente un exemple, une responsabilité que lui donne une force, celle de la volonté et de la persévérance. Voilà, c'est la fin de ce numéro de votre émission Ma Nouvelle École consacrée aujourd'hui à la scolarisation de la jeune fille et au destin extraordinaire de la jeune Kariga. Merci de nous rester fidèles et rendez-vous sur notre page de vous pour revoir toutes nos émissions. Et rendez-vous le dernier dimanche du mois prochain pour un nouveau numéro de votre émission Ma Nouvelle École. Sous-titrage ST' 501